... ... Présidente de la Fédération Européenne Femmes, Roms et Voyageuses, 46 ans en roulotte, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu de cette histoire, est-ce qu'on peut résumer votre histoire ? Très vite, 46 ans de voyage, de bord de chemin, roulotte, cheval, 7 enfants élevés sur le voyage, que j'ai absolument voulu tous se scolariser, donc ça a entraîné énormément de fous rires. Je pense qu'on pourrait faire une autre émission à ce sujet. Mais 46 ans de bord de route, c'est beaucoup, beaucoup de souvenirs, heureux, et je précise bien, heureux en bandoulière. Oui, alors racontez-nous en quelques-uns, je ne sais pas, votre premier souvenir justement d'enfance peut-être dans cette roulotte, c'était quoi ? J'ai été versée dans l'amour, moi j'ai eu cette chance-là, je n'ai pas connu la violence, donc toujours cette chance, et puis la liberté, le manque d'interdits. Je ne me suis jamais entendu dire, il ne faut pas faire ça, parce que ça dérange les voisins, il ne faut pas les interdits, que tous les petits-enfants d'Hondigan entendent à longueur de journée. Moi, je ne connais pas. Il y a tellement de choses qui se disent sur les gens du voyage, on vous connaît tellement peu finalement, et j'aimerais bien que vous cassiez cette image, et que ceux qui écoutent se disent, ah oui, c'est des gens qui ont des belles histoires à raconter, et c'est pas ça. La journée du patrimoine est faite pour ça. C'est ça, c'est vrai ? Donc moi, je ne la parle à pied. Quelle belle transition. La journée du patrimoine, c'est vraiment ça ? Oui, alors on va les trouver à rectifier, parce que les gens du voyage, ce ne sont pas forcément des digans. Les digans chez les gens du voyage, c'est moins de 10%. Les gens du voyage, c'est vraiment quelque chose d'autre. Là, on parle d'une tradition, on parle d'ethnie, on parle d'origine, on parle de sang, on parle d'une langue, c'est vraiment quelque chose d'autre. Et donc l'idée de ce premier festival digan, c'est justement d'expliciter ça, y compris et surtout au peuple digan. C'est un peuple qui, de tradition orale, en conséquence de quoi, ils n'ont pas lu. Bien, nombreux sont encore ceux qui ne savent ni lire, malheureusement, ni écrire, et qui sont amputés de leur histoire, de leur histoire collective. Ils ne savent pas qu'ils sont loris, qu'ils sont nés au nord-ouest de l'Inde, cette population au XIIe siècle, etc. Ils ne connaissent pas. Je le disais hier, il y a bon nombre de Français, entre guillemets, d'ouche, qui sont d'origine digane. Ils sont ici depuis le XIVe siècle. C'est quand même très, très, très important. Donc, il s'agit à ces gens qui sont dans des milieux un peu défavorisés, des cités, que ce soit à Nîmes, que ce soit à l'Est, puisque j'ai beaucoup travaillé avec les associations d'Ales sur ce projet. Et d'ailleurs, c'est un groupement, un regroupement d'associations, ce festival. Et il est très important qu'on leur montre quel était leur métier, quel était leur mode de vie, et quelle était leur musique. Parce qu'on va voir dans le programme tout à l'heure qu'il y a des musiques extrêmement différentes les unes des autres. Lorsqu'on parle de slam, lorsqu'on parle de flamenco, ou lorsqu'on parle de jazz manouche, ce n'est pas la même chose. Et c'est leur culture et leur richesse. Ou les fanfares, hommes. Et les fanfares aussi. Moi, c'est ce qui est un petit peu délicat quand on fait l'émission, c'est qu'on a toujours peur un peu de faire l'amalgame entre des choses et être un peu à côté de la plaque. Donc, ce sera justement l'occasion vraiment de faire connaissance. L'amalgame a été voulu. On n'est que les alibis de nos politiques. On est les Roms alibis. Oui, c'est ça. Alors, en plus, aujourd'hui, Dieu sait que les Roms ont été stigmatisés. Quel regard vous jetez là-dessus ? Et justement, si vous avez un message à faire passer... Alors, mon message à faire passer les simples, il va être rapide. Je pense qu'on est tous des êtres humains. On a tous le sang rouge et on a tous un cœur. Simplement parler humain, on s'en fiche. Qu'est-ce que vous allez faire vous dimanche lors du festival Esmeralda ? Qu'est-ce que sera votre rôle ? Me régaler. Profiter. Partager. On sent que vous êtes dans la fèque, dans le don et dans la réception aussi. Tout à fait. Ah, ben oui. Alors, justement, Esmeralda fera quoi ? Pour commencer un petit peu... C'est un peu la marraine du festival. Sans Esmeralda, il n'y aurait pas de festival, c'est clair. Et puis, il n'y aurait pas la moitié de la connaissance que j'ai aujourd'hui que je dois à elle et à ses amis et aux lectures qu'elle m'a fait faire, à tout ce qu'elle m'a enseigné. Dans le livre que vous avez sous votre bras droit, il y a un certain nombre d'histoires qui ont été largement inspirées par Esmeralda et d'anecdotes. Donc, c'est vraiment l'âme, l'une des grandes âmes de ce festival. Oui. Des artistes qui seront là ? Oui, alors des artistes. Nous aurons un groupe, je vous l'ai dit, c'est un cocktail de musiciens. Il y aura de la rumba compas, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire la rumba catalane, style Chipsiki, qui nous vient de l'Alesse, qui est aussi une association. Il y aura du jazz manouche, avec un excellent groupe qui nous vient de Marseille, qui accompagne généralement les plus grands. Il y aura du slam vitant, avec notre amie Louise Ruiz, qui a écrit le livre que vous avez ici. Et ça, c'est très, très fort. Et je crois que c'est très important, parce que c'est vraiment la dernière génération de musique Zigan que nous avons ici. Il y aura du flamenco classique. Et là, une fusion très intéressante, puisqu'on aura un spectacle qui s'appelle De la danse flamenco vers la danse contemporaine. Où il y aura une troupe de danse avec des musiciens acoustiques qui va faire du flamenco. Et ça va transiter, ils vont se mélanger pour faire de la danse contemporaine. Ça, c'est vraiment un grand moment. Et c'est la rencontre entre Rosa Negra, qui est un groupe très connu, et la compagnie du premier jour, qui est Arzala, qui est une compagnie d'Alesse, et qui fait de la danse moderne. Il y aura de l'accordéon traditionnel rome, avec une petite fille qui vient à danser, la petite Alicia, qui est aussi un petit peu la... Comment dirais-je ? Le symbole ! La mascotte du musée. La mascotte du musée. Et donc voilà, on aura beaucoup, beaucoup de choses très différentes. Et tout ça, ça va se mélanger, on va alterner. Et le but, c'est que les gens de différents horizons se mélangent. C'est-à-dire nous, le public qui allons venir pour essayer de découvrir un style de vie qu'on ne connaît pas. Et puis vous, qui allez aussi peut-être choisir cet endroit pour vous retrouver entre vous aussi ? Complètement. Oui, c'est ça. Ce sera tout ça dimanche. C'est tout ça. Bon, écoutez, on continue d'en parler, en tout cas de l'évoquer dans la deuxième partie de Diar et d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la chanson la plus adaptée, mais comme un manouche sans guitare de Thomas Dutronc. Très bien. On est dans l'emmerveillé. Tout à fait. Mais c'était bien Thomas le fils, comme un manouche sans guitare. Sur France Bleu Gardosère, évidemment, vous savez qu'on est là aussi pour faire tomber la roue des cadeaux. Ça, c'est le rendez-vous qu'on vous propose chaque après-midi. Et cette roue des cadeaux tournera à 17h20, qui veut gagner donc un bon carburant de 50 euros pour partir en balade. Ou peut-être la nouvelle montre France Bleu avec son bracelet bleu version silicone. Vous avez bien entendu, c'est la nouvelle montre édition 2014. Eh bien, vous la gagnerez peut-être tout à l'heure à 17h20. Il y a d'autres cadeaux. C'est la roue des cadeaux. Elle tournera en fin d'après-midi. Deuxième partie d'hier et d'aujourd'hui, toujours aux côtés de Pierre Le Fur et d'Esmeralda Romanez. On commence un petit peu à se mettre dans l'ambiance de ce festival à Digan. Première édition à 51 Apoterie. C'est nécomment dans votre tête, d'ailleurs, cette envie de créer le festival ? À nouveau, c'est de la sociologie. On a des peuples qui ne connaissent pas leur passé, qui ont du mal à s'intégrer, qui sont marginalisés. La meilleure façon de faire en sorte qu'ils ne soient pas marginalisés, c'est de raconter leur histoire et de raconter leur histoire à leurs voisins. Et comme ça, on arrive à faire des fusions intéressantes. La musique, alors les instruments, typiquement Digan, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Oui, je ne pense pas qu'il y ait d'instruments typiquement Digan, mais c'est vrai que faire voyager un piano avec eux dans une roulotte, ce n'est pas vraiment facile. C'est plus facile de faire voyager une guitare ou un violon ou des instruments de cet ordre. Donc on les a toujours trouvés dans la culture musicale ? Oui, alors en fait, la culture musicale, elle vient d'âme. Initialement, ce sont des saltins banques. Tant qu'ils ont des instruments d'époque, au XIIe siècle, ils sont peu nombreux, mais on a déjà des flûtes, on a déjà des instruments monocordes, on a des tambourins, on a tout ça. Il faut faire lancer les ours. Alors ça, j'imagine que vous avez des souvenirs de temps de renfance, mais même récemment, dans vos années, ces 46 ans passent en roulotte, il y avait toujours la musique qui était là, comme ça, présente, à ce moment-là. Très important, la musique, parce que la musique est une partie énorme de la vie. C'est-à-dire qu'à travers les chants, vous les comprenez, vous les comprenez pas, on raconte notre histoire aussi, du moins ce qu'on en sait. Parce que comme Pierre vous dit qu'on ne connaît pas notre histoire, il est vrai qu'on ne connaît pas. Parce que si on connaissait, si on possédait notre histoire, il n'y aurait pas cette guerre des ethnies qui fait que certains voyageurs à l'heure actuelle disent non, on n'est pas Rome, surtout pas Rome, alors qu'on est Rome tous et qu'on descend tous des mêmes anciens. Et la musique, ça met tout le monde d'accord ? La musique met tout le monde d'accord, la musique fait passer la misère, la musique fait passer tout. La musique, c'est la vie. C'est la vie. Vivre, c'est être en mouvement et comment être en mouvement autrement mieux qu'à travers la musique ? C'est impossible. La musique est la clé. Vous avez souvenir, vous, je ne sais pas, de membres de votre famille sortant l'instrument ? J'avais un papa violoniste et j'aurais reconnu son violon au milieu de son violon. C'est évident. J'ai dansé sur les tables de Sainte-Marie et j'ai mené la vie du bord du chemin. Normal. Ça va avec le mode de vie. Tout à fait. En dehors de la musique, qu'est-ce qui pourrait le caractériser d'ailleurs, ce mode de vie ? Alors, cette façon, cette qualité d'adaptation qu'on a à toutes les situations, toutes les situations, c'est-à-dire qu'on nous chasse d'ici, on va ailleurs, faire le soleil au paradis n'importe quel pays. On a une faculté d'adaptation. On a cette façon de rebondir à travers les petits métiers qu'on possédait. Et les gens nous disent vous les perdez, non. Un manier ne peut pas oublier, un repeilleur de chaises n'oublie pas, un maquignon ne peut pas oublier, parce que c'est une cheval, un chemin, etc., etc. Bon, peu importe. On n'oublie pas, mais on s'adapte. Et voilà, on nous oblige petit à petit à devenir paysagiste, à devenir des auto-entrepreneurs. On s'adapte et on devient le parfait auto-entrepreneur. Il n'y a pas de souci. Et vous êtes ouvert aux autres, justement, ceux qui vivent différemment, enfin, des gens plus... De la mode de vie, entre guillemets, plus classiques. Il y a toujours beaucoup de kiffé dans cette émission, mais quand on vit, je pense qu'elle soit mieux. C'est indispensable. Je vais vous expliquer pourquoi. On est... Pour vous, on est le négatif de la photo. Ça a deux sens, ce que je vous dis. Mais la photo, c'est nous. Donc, on est obligé, pour sortir la photo, d'avoir le négatif. Donc, on n'est pas obligé d'offrir avec vous. De toute façon, on est des êtres humains. Bon, à la base, on fait partie de la même espèce. Peu importe qui on est après. Ce qui serait bien, c'est que ça marche dans l'autre sens que nous aussi, on a eu un. Il y en a. Il y en a la preuve. Il y en a un juste à côté de nous. Voilà, il y en a la preuve. Parce que vous, Pierre, je ne sais pas si vous l'avez expliqué dans la première partie de l'émission hier avec Rodolphe. Votre histoire, vous n'êtes pas du tout issu de la communauté de Ziganes. Non, je suis un Zigan adopté. Mon père était déporté dans la zone de guerre mondiale, dans la zone politique qui était anarchiste, en fait. Et il s'est évadé avec des Ziganes qui l'ont nourri parce qu'il marchait de nuit et il n'était pas question d'aller manger au McDonald's le jour. Donc, ils lui ont trouvé les racines, les champignons crus, les hérissons, voilà, ce qu'il a nourri. Et évidemment, il est resté ami avec ces gens-là après la guerre et à cette époque, on avait trois mois de vacances l'été et pendant trois mois, comme vacances, j'allais faire Gitan. Donc, j'allais vivre avec eux, me raconter avec eux et c'était mes amis. Et puis un jour, il y a eu cette collection de roulottes que vous avez commencé à s'installer. Il y a un épisode intermédiaire, c'est que j'ai ouvert un cabinet en région parisienne et mon voisin était, c'était l'église, il y avait un curé. Il se trouve que ce curé était aumônier des Ziganes et voilà, donc j'ai vu à nouveau redébarquer chez moi les uns et les autres. Il y a un sinon à creuser. Absolument. On marque une pause de la troisième partie de Dierre d'aujourd'hui. On va évidemment continuer à s'intéresser à ce festival de Ziganes, mais vous le notez bien dans votre agenda. Ce sera ce dimanche, ce sera 51 Apoterie et c'est super facile à trouver. Absolument. Ce sera fléché, ça sera fléché France Bleue, Guerre aux Aires. Et bien voilà, comme ça vous suivez les bandeaux que vous avez l'habitude de connaître, France Bleue et Guerre aux Aires. Mais de toute façon, on va parler dans la dernière partie de l'émission. Celle de Thomas, c'est ce qui nous plaît cet après-midi et c'est ce style de musique qu'on pourra donc découvrir, entendre, découvrir en plus d'ailleurs, je n'ai pas forcément peur quand je dis ça, Pierre Le Fur. Oui, tout à fait. Nous donnais un excellent orchestre de jazz manouche qui s'appelle, c'est un jeune mot, alerte au jazz et pas au gaz qui sont des musiciens de Marseille qui jouent souvent avec Galliano par exemple. Donc c'est vraiment de grosses, grosses pointures et ils travaillent très, très souvent avec nous sur le musée. Ils font vraiment des choses et puis ils ne s'arrêtent jamais. C'est leur sang. Ça a été difficile de réunir tout ce monde-là ? Non, pas vraiment parce qu'on a travaillé en amont avec les associations. Gérald Alba, elle n'a pas l'air 100% d'accord sur ce coup. Parce qu'on a travaillé avec des associations. On est financés par le Conseil Général. Donc il y a un certain nombre d'associations qui ont des budgets comme notamment la compagnie qui fait le slam gitant comme tout ça. Ce sont des gens qui ont été... Donc c'était assez facile de se rassembler parce que tout seul je ne pouvais rien faire. Clairement, je ne pouvais rien faire parce que simplement je n'avais pas les budgets. Mon rêve, c'est de faire venir Angelo Devar mais 14 000 euros je ne les ai pas pour faire venir un musicien pour une soirée. J'espère qu'un jour vous les aura. J'espère aussi. Vraiment, j'espère aussi. Ou alors qu'il viendra pour le plaisir. Je le ferai dormir dans une roulotte. Oui, mais il faut trouver quelques... Il est marié avec la petite fille de Django Unart. D'accord. Voilà. C'est certainement le meilleur guitariste de Jasmano je pense que le cadre peut déjà suffire à la tirer. On a fait les 100 ans de Django Unart aux roulottes. Oui. Avec les plus grands guitaristes du monde. Mais leur salaire c'était de dormir dans une roulotte. Les roulottes, du coup, elles seront mises en scène ce dimanche pour le festival ? Oui, elles seront mises en scène. On va essayer de cibler un métier par roulotte même si on n'a pas forcément l'artisan de ce métier. Je pense notamment aux étameurs et aux rétameurs qui ont fait des teints sur les castroles, les chaudrons, etc. Donc, il y aura une roulotte ciblée sur le rempailleur, il y aura une roulotte ciblée sur la diseuse de Bonaventure, etc. Donc, on va cibler les roulottes. Chacune aura son ambiance et son décor. Tous ces métiers n'existent plus, Smeralda ? Non, il faut. Ils existent toujours. Sinon, on ne pourrait pas les faire vivre pour la journée du patrimoine. Oui. Non, ça vente en dose. On a toujours des rempailleurs, toujours des vaniers, des diseuses de Bonaventure, allez au Sainte-Marie, vous verrez que ça ne manque pas, etc. Non, non, il y a toujours. C'est quelque chose que vous avez fait vous-même, justement, c'est ce que vous avez exercé ? Nous étions vaniers, oui. Vaniers, d'accord. Et c'est un métier que vous êtes... On vous a transmis le savoir, ça va de... Ah oui, j'ai fait mon nombre de paniers, pas de soucis. Ce sont les mères qui forment, d'ailleurs ? Pas forcément. Pas forcément. Plutôt les grands-mères. Oui, mais ça reste les femmes. Matriarquelles. Et c'est ce que d'ailleurs me disait Pierre avant de démarrer l'émission, que c'est de rester une société très matriarcale, contrairement à l'image qu'on pouvait avoir. Ça, vous l'avez peut-être expliqué hier avec Rodolphe. Je ne sais plus ce que j'ai dit. C'était hier, entre le haut, ce qui s'est passé hier et ce qui se passe aujourd'hui. On ne sait plus trop ce qu'on a. Toute la transmission, c'est matriarcale principalement. L'homme est dans le temps présent, c'est-à-dire qu'il est là pour amener à manger, l'argent pour le présent. Et la maman, enfin la femme, est là pour donner l'éducation et parler des anciens. Le voyage, il avait sur la route démarré où pour vous à Esmeralda ? Moi, j'ai pris naissance à Saint-Mandé dans le 9-4. Et puis j'ai débaptisé à trois mois au Sainte-Marie. Et puis comme nous étions vanillées, après on a beaucoup fait la vallée de la Loire et la vallée du Rhône. Vous êtes restée en France, en fait ? Généralement restée en France ? Non, non, non. Espagne, Portugal, Roumanie, Hongrie, puisqu'on a encore de la famille là-bas. Alors, vous entendez en parler un petit peu, comme depuis quasiment une demi-heure, je me dis que vous avez dû être vraiment malheureuse le jour où le voyage s'était arrêté dans les années 90. Terrible, mais le pire c'est l'adaptation, c'est très très difficile. Très brièvement, on venait d'arriver en maison et mon fils qui avait 6 ans m'appelle, j'étais au travail et mon petit me dit « Omar, viens vite, rentre vite, j'ai allumé le feu. J'étais en maison. J'ai tout lâché. Bon, ça va, j'avais pris Racine-Failles-Marie. J'arrivais, il avait mis le feu dans la salle de bain et il m'a dit « Omar, c'est pas grave, il y a de l'eau partout. » Non. C'est très dur de lui dire « Maintenant, on fera manger là-dessus. Le feu, c'est fini. » Pour des anecdotes comme ça. Est-ce qu'il vous arrive de rêver que vous êtes encore sur la route ? Tout le temps. Tout le temps. Je vis en maison tout en étant toujours au bord de la route. Donc, je m'échappe souvent. C'est un petit peu de votre voyage qu'on pourra finalement faire, revivre. C'est ce que vous allez nous expliquer si on vient dimanche à 50 ans à la poterie. Ah, allez. Donc, il faudra venir. Il y aura combien de personnes d'ailleurs qui se représentent sur place ? Au niveau du staff de l'organisation ? Oui, de l'organisation, ceux qui auront des choses à dire, à montrer, à raconter. Une petite quarantaine de personnes. D'accord. Environ, oui. Bon. Eh bien, on va prendre des renseignements pratiques. Il y a le Facebook. D'ailleurs, ce qui est déjà de bien, c'est que Pierre Le Fur, il actualise son Facebook et le perso Pierre Le Fur. Et puis, sinon, c'est un siècle de roulotte. Oui, c'est le site fan. Voilà. Et on retrouve donc les photos, il y a les passages radio. On vous enverra d'ailleurs les petits sons comme ça pour mettre les passagers à la radio. Et puis, surtout, on va retrouver des informations pratiques qui vont, elles, nous conduire jusqu'à 51 à la poterie. On s'est vraiment guidés par les... Oui, alors, ce qu'il faut rappeler, c'est la date. C'est le 21, c'est le dimanche, c'est pas samedi. C'est de 11h du matin à 19h, non-stop. On pourra éventuellement manger sur place parce que c'est prévu. Ça sera fléché avec des panneaux... En 5h. Voilà. Et ça se trouve sinon l'adresse pour les GPS. Il ne faut pas cibler sur le musée des Roulottes sinon vous allez faire un 4x4, vous ne vous passez pas. On va cibler le chemin de Roquezis. D'accord. Et là, vous arrivez pile-poil sur le musée. C'est dans Saint-Quentin-la-Poterie sur la route de Saint-Laurent-la-Vernade. Voilà. Eh bien, écoutez, on a gardé toutes ces informations-là. Elles sont disponibles ici à l'accueil de France Bleu. Donc, si vous n'avez plus le temps de tout noter, vous n'hésitez pas à appeler dans le cours en après-midi. Véronique. Merci, merci Pierre. Merci Esmeralda. Je passe un très bon moment avec vous. Merci beaucoup. Du coup, Esmeralda, on va la garder encore un peu avec nous. Elle va maintenant aller voir Servan puisqu'on va faire un très joli portrait pour fan d'exception et on vous entendra très bientôt sur France Bleu Gare Lozère. Merci à tous les deux. Merci. À suivre. Cette année-là, on va jouer bientôt avec vos souvenirs et vous allez gagner bien sûr plein de cadeaux sur France Bleu Gare Lozère. France Bleu Gare Lozère, Hugo Laroche. France Bleu, France Bleu. Laissez-vous guider. France Bleu Gare Lozère ensemble, nos plus belles sorties. Ça se passe près de chez vous. Infos pratiques ou festives, laissez-vous guider et ne rasez pas.